et salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui ouais j'attaque fort la vidéo allez je suis pas très direct à chaque fois et pourtant je suis direct avec vous alors j'espère déjà un vous allez bien j'espère que c'est bien cadré parce que il fait extrêmement chaud en ce mois d'août extrêmement chaud je suis sous les arbres et pourtant je dégouline pas de vidéo parce que je vais faire une petite pause sur les rc 1 puisque le udr il a quand même eu beaucoup beaucoup de vidéos sur les upgrades cette vidéo peut-être elle sortira avant que toutes les upgrades dessus du coup je le roule je le teste et je ferai une autre vidéo juste sur l'udr avec mon ressenti pas chaud justement avec un peu de recul sur les améliorations j'ai toujours pas essayé les roues vitavone j'ai hâte mais franchement les roues d'origine bon de bazar ressemble à ça là c'est des belles roues elles commencent à être limées mais c'est toujours les roues d'origine je les ai jamais changé c'est vraiment des bonnes roues sur l'udr comparé à d'autres véhicules de chez traxas parce que ils veulent faire des saltos des trucs comme ça et c'est voilà c'était la petite aparté pour l'udr là on est avec le max on est avec les nouvelles roues louise celle où j'ai dit qu'il fallait mettre des rondelles pour pouvoir les caler les calais on va on va les essayer aujourd'hui moi je fais pas le bas j'en ai fait dans quelques vidéos parce que je me suis laissé emporter mais j'ai dû changer les mousses voilà j'aime bien juste rouler faire des sauts des gros jump et on va voir la résistance de ces roues la petite fiche la petite fiche qui vous redirige sur l'une boxing franchement ça de l'air elles sont super belles par contre ça sont bien plus grosse un son un peu plus haute que celle d'origine vraiment pas de grand chose mais plus large 1 1 centimètre plus large donc 5 mm à gauche 5 mm à droite oui gauche pour moi c'est à droite et la droite c'est la gauche mais vous m'avez compris à gauche 5 mm à droite 5 mm bon la caméra risque de bouger j'ai pas mis la casquette pour la calais eh ben c'est parti c'est vraiment un baptême du feu pour ces roues vous on va faire quelques petits sauts déjà pour normalement je touche moins le sol le sens est plus stable aussi je viens de rouler l'udr j'ai l'impression de rouler un jour j'aurais dû rouler le max avant mais il y avait tellement de gamins il y avait tellement de gamins je pouvais pas ou l'eau a par contre il se dit je le soulève plus ouais il glisse sur la terre fin de vidéo ça y est pour conclure alors non je rigole je suis content mais je suis déçu après un jour viendra viendront viendra le français et moi un jour ça sera les les pro line quand elles seront en stock celles que je veux donc les badlands ou par contre correction de l'assiette correct correct je peux pas le soulever j'essaye mais j'ai du mal par contre je peux corriger l'assiette ça c'est ça c'est quelque chose de pas mal faut que je me mette dans un angle pour avoir un exemple concret après là on est sur quand même du de la terre sèche 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 par contre faut que de temps en temps je vérifie si les écrous se décollent pas voyez on voit la texture des pneus c'est vraiment des roues style de tracteur mais il n'y a pas plusieurs crampons comme les truncheurs ou ou d'autres roues ce qui fait que là en fait on glisse tout le temps sur la terre j'aime bien j'aime bien mais comme je dis pour l'instant là je réagis à chaud ah j'ai quand même fait un petit wheeling voir tenter ouais après après jeu après jeu patine après je patine on va faire le test va faire le test du grand saut l'atterrissage par contre se fait plus en douceur ça j'aime bien on va en refaire un deuxième ouais l'atterrissage par contre c'est beaucoup mieux par contre j'ai pas le cerveau d'origine vous le savez bien j'ai un b2 de j'ai l'air pro modèle non de ah je sais plus pro line non pas pro line ah j'ai oublié le nom bref j'en ai un qui est un peu plus performant que celui d'origine du coup pour entraîner ses roues par contre ouais c'est une autre conduite c'est chaque roue chaque roue chaque conduite c'est vraiment si je veux faire de la vitesse là par contre on voit que c'est des roues quand même taille basse qui dit roue taille basse dit sur un bitume c'est bien mais sur de la terre toutes les irrégularités du champ de bataille se font sentir par contre la correction de l'assiette la centrifuge le centrifuge des roues et bien quand même par contre je peux pas faire autant de dérapage que je voulais avant je sais pas si ça c'est vu à la gopro mais j'ai fait un petit deux roues est tellement plus silencieux que le udr ça fait bizarre de passer sur le max après l'udr je l'ai dit en début de vidéo je dirais deux minutes ça fait vraiment bizarre ça j'ai l'impression de conduire à un jour et alors pas du tout mais de loin vu qu'avec les grosses roues je sais pas et à chaque fois j'ai cette sensation si vous vous avez aussi les deux véhicules et que vous conduisez d'abord l'udr et après le max dites le moi dans les commentaires si vous avez la même impression de conduire un jouet juste après alors qu'il faudrait que je roule le max et après l'udr j'ose pas faire des gros gros saut parce que les roues plus grosses plus lourdes plus de change de casse à part des études il faut pas que tu fasses de gros saut mais tu refais dans la grande ligne droite c'est celle là il n'y a pas d'arbre il n'y a rien à voir que là ici je l'ai envoyé un peu plus loin à l'udr aussi je l'avais envoyé un peu plus loin je vais essayer dans l'autre sens ah ouais non bon ça ça vaut pas des roues comment dire d'origine pour la correction d'assiettes mais ça reste correct alors que de base c'est pas les roues ne sont pas faits pour le max il faut trouver un moyen de les adapter et comme j'avais dit dans l'unboxing dans la présentation des roues si vous avez une impression une imprimante 3d fait une impression d'écrou de roues spécifiques ah oui ah oui non bah là je sais pas si ça c'est vu mais je l'ai envoyé en avant là j'ai freiné l'inertie m'a complètement complet alors j'ai pas freiné fort par contre je vais pas faire de backflip pour pas l'abîmer ou autre mais ça promet ces roues peuvent avoir quand même un peu de potentiel ah pas les petits pitié je touche un bout de bois allez on va essayer d'envoyer un peu plus par contre ouais pour garder le contrôle voilà c'est pour ça que je veux pas que les petits s'approchent trop il reste d'avoir une catastrophe ah par contre j'en envoie des cailloux j'envoie de la caillasse ah faut même dans un rayon de 3 mètres c'est dangereux ah la correction d'assiette est correcte donc on n'arrive pas comme un bourrin par contre ouais pour sur internet accidenté je l'ai dit c'est compliqué c'est une autre maîtrise après si vous avez d'autres véhicules pourquoi passer sur tous les véhicules que vous avez en tout cas moi je laisserai pas pour le sledge alors que clairement et la photo sur le site c'est un sledge mais je crois qu'il est même pas dans le descriptif je crois que c'est plus le craton tout ça alors je vais en shooter hein on va partir à l'hôpital par contre je l'envoie largement moins oh ouss 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 oh oh là là on a une narue il peut avoir facilité quand je en veux partir en sens on surtout à la vache enfin je parle pas beaucoup c'est vraiment j'découvre les pneus j'essaye de m'habituer c'est un peu compliqué oh là là c'est pas une erreur de pilotage je vous rassure c'est juste j'ai touché le creux on est en train de faire ici je fais un dernier petit tour après je vais vous laisser il commence à se faire midi passé oui je suis venu filmer un matin en pensant qu'il allait faire frais quelle erreur non 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 Voilà le problème de certaines de mes vidéos, je peux pas les faire tranquille. Bon, pas de gros saut pour cette vidéo, jusqu'à quelques-uns. Ça tourne plutôt correct, j'aime bien. En tout cas, ça reste très stable. Bon, j'ai dû faire une coupe dans le montage parce que là, ça devient insupportable. Je voulais faire une belle outre, mais je peux pas. En tout cas, je vous laisse là-dessus et je ferai d'autres tests avec ces roues-là, quand il y aura moins de monde. En tout cas, c'est plutôt correct. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Ciao ! Ciao !